Pourquoi doit-on limiter le sucre ? Déjà avant d'expliquer pourquoi il faut limiter le sucre, il faut d'abord commencer par préciser que c'est une drogue dure. Chaque fois que vous prenez du sucre, vous produisez de la dopamine, cette hormone du plaisir, de la satisfaction. Et en plus, il y a d'autres hormones opioïdes qui ont un pouvoir addictif encore plus important que celui de la cocaïne. Il y a des études qui ont montré que des rats accros à la cocaïne délaissaient tout de suite la cocaïne quand on leur donnait une eau sucrée. C'est assez édifiant. Mais il faut aussi se souvenir que le cancer se nourrit de sucre. Lorsqu'un cancer se fixe quelque part dans le corps, dans l'inflammation, ensuite il se nourrit de sucre pour se développer jusqu'au moment où il va faire ce qu'on appelle l'angiogénèse, c'est-à-dire de mettre un circuit veineux autour de la tumeur. J'en veux pour preuve, les imageries qui sont communément utilisées pour détecter le cancer aujourd'hui ont fait un PET scan. Un PET scan, c'est la localisation du glucose dans le corps. Et puis aussi, il faut se souvenir d'un dernier truc, et pas des moindres, c'est que le sucre fait grossir. Vous avez différentes sortes de sucres. Vous avez les sucres rapides, le glucose, c'est le sucre blanc que vous mettez dans votre café, dans votre thé. Vous avez tous les sucres qui sont mis à notre insu, dans tous les produits transformés, tous les produits qui sont issus de l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, vous avez les sucres lents, les sucres complexes, comme le riz complet, les pâtes complètes, les légumineuses, les céréales complètes, qui n'ont pas du tout la même incidence sur le corps. Donc ces trois sucres n'apportent pas la même chose au corps, en fait ? Non, pas du tout. Les sucres rapides, le glucose, celui-là, il est indispensable pour le corps, dans la mesure où le cerveau, son fonctionnement, est assuré que par le glucose. Donc, il est indispensable. Malheureusement, le glucose, quand on en prend une trop grande quantité, et il n'en faut pas beaucoup pour que ce soit une trop grande quantité, vous avez des petits capteurs le long de l'osophage. S'il y a une trop grande quantité de sucre, il prévient directement le pancréas, qui lui, va déclencher la pompe à insuline, pour tempérer ce niveau de sucre sanguin, et le redescend, du coup, vous vous retrouvez en hypoglycémie. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en hypoglycémie ? On a envie de sucre. C'est un cercle vicieux, parce que vous allez avoir envie de plus en plus de sucre, et vous avez des coups de barre à répétition qui s'enchaînent tout au long de la journée, si vous commencez la journée par manger des sucres. Ensuite, les autres sucres dont je vous parlais, qui sont issus de l'industrie agroalimentaire, qui sont dans tous les plats préparés, ça conduit au diabète. Parce que ce sucre-là, on a vraiment partout dans tous les plats industriels ? C'est simple, regardez n'importe quel plat ou n'importe quel gâteau que vous avez, vous regardez dessus, vous allez avoir du sirop glycose de maïs. Vous allez en avoir partout, avec les agents de texture, avec les colorants, avec les conservateurs, pour trafiquer le goût. Donc on vous met du sucre partout à votre insu. Donc en permanence, vous allez avoir cette pompe à insuline qui marche, qui fonctionne, qui fonctionne, et qui dérègle votre organisme. Donc quels sucres sont bons finalement pour le corps ? Les sucres qui sont bons pour le corps, c'est les sucres qu'on peut trouver dans les légumineuses, qu'on peut trouver dans les céréales complètes, qu'on peut trouver dans le riz complet, dans les pâtes complètes, parce que cela ne déclenche pas la pompe à insuline. Ils ont une action longue, diffuse, ce qu'on appelle des sucres lents. Et en plus, ils vous apportent une combinaison de plein de minéraux, ils ont plein de propriétés qui participent à l'équilibre biochimique intérieur de votre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada